Après, c'était évident. A peine l'ai-je mentionné une seule fois dans la vidéo sur Tardeville que vous avez été des milliers à m'implorer d'en consacrer un épisode. Alors je viens de voir les commentaires, y'a personne qui a demandé. Oh mais si, mais ta Jardin du 39 qui en a parlé la semaine dernière, non ? Bon bah, je vais en parler quand même. Bon, je pense que je prends pas trop de pincettes en disant que Cole Leco, c'est la série animée française la plus connue de notre génération. Celle qui a rassemblé tout le monde, qui a fait trembler toutes les salles de karaoké, et qui a même inspiré des milliers de personnes que ce soit programmeurs, designers, voire même animateurs. Bref, Cole Leco, c'est une tuerie. La série a été diffusée en 2003 et s'est achevée en 2007, au bout de 4 saisons. Ce qui signifie qu'elle a plus de 20 ans, ferme ta gueule. Cole Leco a été créé par Thomas Romain et Tania Palombo, qui ont été reprises grâce à leur con-métrage de fin d'étude, Les Enfants, Fleur Cinéma. On peut y voir d'ailleurs les premiers visuels des héros de la série du jour. Et avec cette mise en avant, il réalise un pilote qui donnera le ton global et l'univers de Cole Leco, qui se nomme Garage Kids, au doublage... fantastique. Oh la vache, mais c'est nul ! C'est Ant et Finn qui produisent Pilots, et donc la série. Mais de ce que j'ai compris, il y a eu pas mal de divergences entre les producteurs et Thomas Romain, qui a préféré partir pour se concentrer sur d'autres projets au Japon. Tania, elle, est restée pour essayer de tout canaliser et de mener leur vision à bien. Mais c'était assez compliqué face à des producteurs à la fois enthousiastes et fébriles, face à la hauteur et aux ambitions du projet. Franchement, votre idée est géniale, on veut vous produire. Ça tombe bien parce qu'on a plein d'idées, en fait, pour la saison 1 et... Ouais mais on n'a pas d'argent. Du coup, on a toute une petite liste de choses à vous proposer. Ça, c'est l'épisode 1. Donc ouais, Cole Leco a maintenant plus de 20 ans. Je sais, ça fait très mal. Mais je me demande si encore aujourd'hui, ça vaut toujours le coup. Et si c'est toujours aussi bien. Et pour voir ça, je vous propose de découvrir le début officiel de l'histoire, avec les épisodes 66 et 67. Non mais attends, pourquoi ils n'ont pas fait ça avec les épisodes 1 et 2 ? L'épisode commence sur le journal de bord de Jérémy, un lycéen surdou en informatique, au vu de sa tenue et de ses lunettes, qui explique qu'il fait des explorations la nuit pour récupérer des pièces étachées. J'avais dans l'idée que j'y trouverais à coup sûr tout plein de vieux trucs, de pièces mécaniques, de circuits électriques, qui pourraient sans doute me servir. Ouais, c'est vraiment la crise aussi pour les étudiants. Jérémy parle très rapidement et explique sans arrêter ses découvertes. Mais attends, j'ai pas le temps de te suivre là. Jérémy, Jérémy, je te suis plus là. Un super quoi ? Attends, pause. L'histoire va très vite quand même. Tu sens qu'ils ont dû condenser ça pour que ça rentre dans un épisode de 40 minutes. Mais putain, faut s'accrocher. Il active l'ordinateur sans être trop surpris et s'installe comme si c'était chez lui. Les pieds sous la table et bien posés sur son fauteuil. C'est plus que le cocktail pour qu'il lance son live Twitch. Tout le monde sait Squeezie aujourd'hui, on se trouve sur... Une fois allumé, l'ordinateur fait apparaître une vestrimeuse. Enfin je crois, qui ne se souvient pas de son nom. Et bam, transition vers le collège cadique où Jérémy rentre en classe, comme si rien s'était passé. Hum, alors ton week-end ? Oh bah j'ai fait un petit peu de rangement, t'as fait quoi toi ? À moi j'ai fait l'urbex dans une usine abandonnée et j'ai découvert un super calculateur qui risque de tout se détruire et en même temps ça fait reviver une jeune femme qui risque de se faire buter tous les jours par des monstres dans ce monde virtuel. Un week-end normal quoi. Ouais voilà. C'est l'occasion pour découvrir deux nouveaux personnages. Ulrich, l'adolescent ténébreux, bosse et branché, très accueillant et bienveillant avec son entourage. Et attention, respecte mon espace vital. Alors on maintient une distance de sécurité. Bah alors le Covid c'était il y a 4 ans hein ! Quoi, il y a 4 ans ? Et Ode, au design et au prénom discutable, qui a l'air d'être un gros beauf. Génial ! C'est ze canon ! Et c'est qui cette bombe-là ? Et qui surtout ne veut pas la boucler avec sa voix de châtrée irritante au possible. Je viens de débarquer dans le collège et le proviseur m'a collé d'office avec toi. Fais pas cette tête, tu verras, je suis un garçon sympa, hyper cool et plus discret qu'une petite souris. Et toi aussi t'as couru à ses heures avec Madame Blanchard ? Moi je sais pas si je vais y aller parce que ce midi y avait des coquillettes à la cantine et ça m'a donné mal au monde. Je crois que j'ai la chiasse. Saïtan, il m'a demandé de sortir avec lui mais je crois qu'il sort avec Caroline de la 4ème baie, du coup je sais pas quoi faire. Ma maman a dit que j'étais un accident ! Bon ok, je me moque un petit peu mais je trouve que leurs interactions font très comédie américaine cliché des années 90. Et ça a son petit charme ! Et ce que je peux dire aussi c'est que le doublage français est impeccable. Et que même si ces quelques lignes de dialogue n'ont pas très bien vieilli et font un peu kitsch bah ça suit son cours tranquillement. Et là le mec il lui répond j'ai pas de cuisse de grenouille c'est ma façon de marcher ! Mais c'est même pas une blague ça ! On revient très rapidement sur Jérémy qui fuit discretos vers l'entrepôt là quand je dis discret bah il est au fond là-bas, avec la vétubeuse qui va appeler Maya. C'est pas un prénom original ! Et excusez-moi mais ça se la joue pas heure là ? Ou sinon ça se la joue hot tubz ? Si tu veux que je te fasse une daddy boobs dans ma piscine à boules Jérémy tu dois t'abonner à mon Twitch Jérémy tente de guider Maya dans le monde virtuel qui se nomme Yoko. Et ben ça a de la gueule ! Beaucoup de gens se moquent de la 3D en disant que gnagnagnagnin on dirait de la PS1 ou de la PS2 mais je suis désolé hein c'est quand même bien rendu et même 20 ans après c'est pas si moche ! Oui c'est sûr si on regarde avec attention on voit bien que les décors sont un peu vides, ça manque de variété et ça manque de vie. Mais le mélange fonctionne bien et c'est ça qui rend la série si unique. Après je suis sûr que si les parties dans le monde réel étaient en live action, y'a moyen que ce soit plus efficace ! Absolument pas ! Evidemment on sent l'inspiration jeu vidéo avec ce monde virtuel mais y'a également un côté jeu de rôle plateau avec Jérémy faisant office de maître du jeu ça permet de renforcer l'immersion naturellement. Le souci encore une fois c'est qu'on passe très rapidement sur les explications sur comment Jérémy a pu découvrir tout ça et comment il arrive à être aussi à l'aise avec l'ordinateur C'est mentionné et je sais que des gens vont dire que oui c'est parce que Jérémy c'est un génie de l'informatique alors déjà ça justifie pas tout et surtout c'est beaucoup trop expédié pour y croire ! Ouais ? Oui bonjour c'est le fan club de Kolyoko, voici une amende pour diffamation Non mais putain on peut plus rien dire ! Maya se fait barrer la route par Maître, t'es destroyer ! Elle s'enfuit sur le réfugié dans la tour pour régénérer ses points de vie Ok donc c'est effectivement un jeu vidéo C'est pas encore tout à fait clair mais on devrait y arriver Faut juste me laisser le temps de m'approprier le truc pour pouvoir ET BAM transition au lycée où Jérémy se fait être occulté par un distributeur ! T'as voulu du jus ? Bah t'en as eu ! Oh ça c'est un très bon jus de mots ! Je peux me barrer ? Ulrich part à son cours d'art martial dirigé par Michel Leib Kalari Paya Kogusoku Jutsu ! Non, ne cherchez pas, vous ne trouverez pas ça au menu d'un restaurant chinois ! Ce qui permet de montrer le personnage de Yuumi Et ah ça y est, on va avoir ce fameux cliché des deux personnages qui sont secrètement amoureux mais qui vont pas se l'avouer parce que c'est trop mignon hein ! Ah c'est mon cliché favori ! Allez mais choppe-la, elle attend que ça ! Mais putain mais c'est des gosses ! Bah quoi ? Depardieu il a bien le droit lui ! Pendant la soirée, une entité prend le contrôle de l'ordinateur de Jérémy et l'attaque Ulrich entend ses cris et parvient à le sauver Et j'ai trois petites choses à dire, juste trois petites Déjà c'est pas parce que Jérémy est un petit génie qu'on doit forcément avoir un poster d'Einstein dans sa chambre ! Ah regardez ça, c'est pas parce que j'ai l'illustration de Miyazaki que je suis forcément en Ataku ! Ça n'a rien à voir mais je trouve ça trop stylé ! Ensuite la musique, personnellement je l'aime beaucoup mais elle en fait pas un petit peu des tonnes Elle s'emballe un peu trop quand même pour ce moment là donc calme toi musique ! Essaie d'être un petit peu plus, je sais pas, subtil, mieux agencé ? Et pour finir je trouve ça un peu hasardeux la façon dont le couple arrive à se réunir Les relations et les liens qui les unissent sont un poil forcé je trouve Mais c'est du chipotage hein, posez ses flingues ! Bref, Ulrich veut comprendre tout ce qui se passe donc Jérémy l'emmène dans l'usine pour lui expliquer en lui faisant un tour du propriétaire Mesdames et messieurs bonjour et bienvenue dans le repère des Lyoko Garrier là où tous les rêves de notre enfance se réalisent ! Pour commencer voici la salle de réunion avec le super calculateur et non pas ordinateur la nuance est importante qui nous prodigue toutes les informations nécessaires au scénario de chaque épisode Alors ici vous pouvez constater la beauté et la grandeur des tubes de virtualisation c'est le lieu où la magie opère ! Lyoko est constitué de quatre noms de séparés La forêt luxuriante à la beauté étonnante Le désert aride où le temps est un petit peu acide Les montagnes suspendues au chemin décousu Et pour finir la banquise glaciale vous pourrez... Ah bah c'est pas de rime pour celle-ci Est-ce que vous avez des questions ? Aucune Ulrich préconise d'appeler la police vu la dangerosité du bousin Mais d'abord pas question de laisser Maya toute seule dans son monde sans la libérer Pour ça il faut aller à Lyoko et pour éviter tout danger autant prendre un cobaye Donc logiquement Ulrich a la brillante idée de prendre le chien d'Od Vraiment un garçon adorable Oh ça c'est pas très gentil On se retrouve ainsi avec Ode qui dormait habillé avec les mêmes vêtements cherchant à récupérer son chien kiwi Et Sissi, une fan girl de Boys Bond apparemment Qui font face au tube de virtualisation Et je sais que ce sont des gosses hein mais franchement les deux là Ça respire pas l'intelligence On dirait des sortes de sarcophages Mais oui si ça se trouve c'est le tombeau d'un descendant de Cléopâtre Enfin vous êtes con ou quoi ? Ode se fait virtualiser sans le vouloir et se transforme en chat super saiyan Qui tire des flèches laser J'ai rien à dire c'est trop cool Ulrich part à son tour et se transforme en ninja Ou samouraï je sais pas Et je t'en supplie Ode arrête de parler je t'en conjure Tu es insupportable On dirait le décor de Babylon Ninja Fighter 3 Wouah chouette des craves Quelqu'un a de la maillot ? Ah parce qu'en plus y'a des nanas ici C'est super Mais il va la fermer sa gueule Pendant que Ulrich et Ode explore Yoko Et s'adapte à leur capacité dans des scènes de combat méga trop cool Jérémy et Sissi se font attaquer par Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Alors je sais que la série est un hommage aux animés japonais Donc les robots géants, les nuages radioactifs et les combats à la matrix Ça je veux bien Mais par contre le délire avec les tentacules C'est pas pousser l'hommage un peu trop loin ? Attends quoi ? Des robots géants ? Bon bah cette première expérience dans Yoko C'était un peu chaotique Mais ça permet de comprendre l'objectif de chaque partie Désactiver une tour avec une aura rouge Signe d'une attaque qui affecte le monde réel Est-ce qu'on aurait pas là une thématique assez intéressante Sur l'influence du monde virtuel sur le monde réel Avec ce rapport entre l'avatar et nous même Et sur les dangers que cela peut représenter Oui enfin c'est le matrix du pauvre Oh non pas encore ! Le lendemain on peut voir que nos héros ont été bouleversés par cette histoire A tel point qu'ils portent encore les mêmes vêtements Arrête d'être chiant avec ça Odd a décidé de copier son avatar en se faisant une coupe de Super Saiyan Et à l'air d'avoir retrouvé l'appétit Odd tu es un porc Et là je confirme que Cole Yoko avait presque 10 ans d'avant sur Spike Jonze Avec Jeremy qui craque complètement pour Maya Enfin non il veut surtout la sauver hein Car même si c'est une personne virtuelle Elle ressent des émotions comme eux Franchement c'est hyper intéressant Et ça enrichit vraiment le lore de la série Ça ça prouve que la série était beaucoup plus mature que d'autres Et je pense que ça a du jouer dans la fascination qu'on a pour elle Au final le groupe décide de repartir une dernière fois sur Yoko Pour tenter de sauver Maya Puis de désactiver la machine pour éviter que ça parte en vrille Mais d'abord exposé sur l'électrochimie pour Odd Jeremy continue de prendre des infos sur le supercalculateur Sur un programme appelé Retour vers le passé ? Ça ça sent la douille Sissi va à sa répétition de majorettes Rien à ajouter Et Ulrich repart pour un round 2 avec Yumi Au fait je me présente moi c'est Ulrich Et toi je crois que c'est... Euh... Yuri c'est ça ? Sauf que co-théâtre ! Après que Sissi ait brillé lors de son entraînement de majorettes Pas du tout Elle se fait attaquer par une boule électrique Mais elle est venue comment ? Parce que là elle prend des vêtements dans son armoire Mais je vois pas de prise électrique Ou euh... Peut-être que ça a un rapport avec l'électricité statique ? Ou autre chose ? C'est très bizarre mais j'accepte Oui enfin ça reste gentil par rapport au reste de la série L'attaque permet à Yumi de rejoindre le groupe Et Dieu merci elle remplace Sissi Parce que là je sais pas si vous réalisez Mais dans un monde parallèle Sissi fait partie de la bande des Lyoko guerriers comme ils disent Et je pense qu'on aurait pas supporté sa présence longtemps Par contre pas de présentation ni rien pour Yumi qui doit s'adapter d'un coup Sans comprendre quoi que ce soit Ça c'est l'intégration à la française Descendez dans la salle des scanners Vous plongez immédiatement Vous plongez mais où ? J'ai pas prévu de maillot moi Ah t'inquiète on va t'en fournir un Mais putain il est plus bof que moi Maya se fait poursuivre encore par des monstres Et on découvre le costume méga cliché de Yumi En tenue traditionnelle de guerrière japonaise Car évidemment elle est japonaise Comme par hasard Sissi se réveille Et vraiment minute 2 après son réveil Elle casse totalement sa promesse En balançant toute la vérité à tout le monde Vraiment une personne adorable Au bord de la dé-virtualisation Maya se fait sauver in extremis par les 3 compères Salut la jolie Alors c'est quoi ? Moi c'est Aude Eh dis-donc c'est vrai t'es super crappante Il a du goût Jérémy Eh comment elle va à la douce aujourd'hui ? Parce que là avec du gros croco, du crabos comme ça là Pas facile tous les jours Plutôt gros calibre Mais j'en ai un plus gros Papa qui me l'a offert j'avais 11 ans Ça pour dégommer du requin Paf 1000 mètres à la vue Et une fois je me suis battu avec Petite trace Bon Bah c'est du cuir Dis-donc On est toute chaude aujourd'hui Plutôt coquine J'aime ça moi aussi Elle veut dîner chinois Ou chez moi celle-là Putain tu crois vraiment que c'est le moment ? Malheureusement ils se font défoncer par des nouveaux monstres Des crabes robots Mais là au dernier moment Et comme par hasard La Maya en détresse a des pouvoirs Des pouvoirs de protection Qui permet de créer des murs défensifs Ah bah ça tombe bien C'est pile au moment où on en avait besoin Oh la noob elle a activé un cheat code Maya parvient à désactiver la tour Et donc à neutraliser la boule électrique dans le monde réel En tapant le code Qui s'appelle Co-co-coldioco Alors Oh non stop là Tout le monde a fait la blague On sait tous que c'est débile Oh mais allez laisse moi le dire Vous êtes en train de me dire Que le mot de passe Qui permet de désactiver les tours dans ce monde virtuel C'est le nom du monde en question ? Soit les gens qui ont créé ce monde Ou qui ont écrit ça Sont débiles Soit la méchante principale de la série N'a aucune imagination pour trouver un mot de passe T'as fini ? Non Surtout que c'est le même code Pour tous les épisodes de la série Même le code 1 2 3 4 5 6 Est plus efficace que celui-ci Elle a perdu son adresse mail ou ça se passe comment ? C'est bon j'ai fini Le monde est sauvé Mais là gros problème Sissi fait preuve de trahison Et aussi de racisme Dis donc qu'est-ce qu'elle fait là cette chinoise ? Eh je suis japonaise Tout le monde est au courant de l'existence de la machine et de Lyoko Et Maya Qui s'appelle en fait Aelita Mais si c'est quand même mieux N'est pas encore libéré Donc là je sais pas du tout comment ils vont faire pour s'en sortir Mais attendez un peu Je lance juste un programme En espérant ne pas me tromper Et quel programme ? Retour vers le passé Chez moi Ah je vous avais prévenu que ça allait être une douille Bon là plusieurs questions Parce que là on ne sait toujours pas d'où ça vient cet ordinateur Ce monde virtuel et comment ça a été fabriqué Comment un programme aussi puissant et cheaté a pu être créé ? Et comment ça se fait que les 4 gardent tous le souvenir de ce qui s'est passé mais pas les autres ? Parce que là c'est plus une facilité, c'est une incohérence Mais enfin pourquoi est-ce que j'ai tout oublié moi ? Peut-être parce que t'es le seul de nous tous à ne pas avoir été virtualité sur Lyoko Possible oui Bon ok pour ça ça peut s'expliquer, ça passe Finalement on revient au point de départ Donc le groupe ne souhaite pas trop quoi faire par rapport à Aelita T'as un terrain à trouver rapidement On m'appelle pas Einstein pour rien Promis, quelques semaines et c'est réglé Oui au final ça prendra une saison entière mais on est plus à ça près L'épisode se termine sur la découverte de l'antagoniste Xana Un virus informatique contrôlant l'électricité et pouvant influencer sur le monde réel Ainsi pour contrer Xana et sauver Aelita Le groupe décide de laisser l'ordinateur allumé et feront tout pour sauver le monde Alors j'avoue que je me suis un petit peu trop moqué de la série comme un vieux boomer Mais bordel elle est trop cool Evidemment que c'est dommage que ce double épisode ne soit pas le tout premier Parce que j'imagine que certains ont dû être un peu perdus pour comprendre toutes les clés de l'univers Mais honnêtement c'est trop cool C'est haletant, les acteurs s'en sortent bien Des dialogues ont un peu mal vieilli mais ils sont tous bien interprétés La mise en scène et l'animation sont vraiment efficaces Surtout quand on le remet dans le contexte de l'époque Un des gros atouts ce sont les personnages Au delà des clichés et des stéréotypes, les personnages affirment de plus en plus leur identité Leurs interactions sont plaisantes à suivre Évoluant naturellement que ce soit dans les bons et mauvais moments Franchement ils sont tous attachants Même Ode ? Même Ode, pour vous dire Après est-ce qu'en 2024 c'est toujours aussi bien ? Est-ce que ça n'a pas trop mal vieilli ? Parce que déjà, il faut le dire Les gens, je suis désolé Mais la série a quand même des défauts Mais qui arrive au fur et à mesure à s'en émanciper La première saison est très répétitive Avec le même schéma narratif qui se répète et qui fait du sur place Notamment avec ce putain de mot de passe On a aussi pas mal d'économies de moyens visibles à l'écran Avec les vêtements et les séquences d'animation qui sont à chaque épisode Et qui se répètent en boucle Mais ça, tous les dessins animés le font donc on s'en fout Et on a aussi Xana qui est une méchante au pouvoir complètement pété Mais est-ce que ça ne ferait pas partie du charme de la série ? Surtout que tous ses défauts sont corrigés au fur et à mesure Et la série cherche à évoluer à partir de la saison 2 En explorant le lore de l'univers et le passé des personnages Tout en abordant des thématiques assez profondes pour un public adolescent Entre des complots gouvernementaux, notre rapport au virtuel et des projets scientifiques secrets Non mais putain j'ai du bien de la série maintenant Ah non non c'est très bien, continuez Le plus gros point fort de Cole Yoko c'est la manière dont elle utilise ses influences et ses références Qui nous tiennent toujours en haleine Des classiques de la SF comme Matrix ou Tron Au cinéma d'horreur et fantastique en passant par les shonen et les super sentai Cole Yoko est un petit coffre à jouer de références culturelles Dont elle se cache pas, au contraire, ça en ressort comme étant une force La série s'est habilement joué avec ses références scématographiques, la culture japonaise et les codes du jeu vidéo Pour toucher un large public adolescent A une période où internet était pleinement démocratisé Ce qui lui a permis de transcender son statut de simple série en devenant un phénomène transmédia Et surtout intergénérationnel Avec des sites internet, des fanfiction, des jeux flash, des jeux vidéo pour lui permettre de vivre sur le long terme Sans parler de son rayonnement à l'international qui lui a permis d'être mis en avant partout dans le monde Son succès est pleinement mérité Et apprendre que beaucoup de gens ont été influencés par la série, ça m'étonne même pas Après il faut se dire que dans un monde parallèle, Cole Yoko ne ressemble absolument pas à ce qu'on vient de voir Pour résumer rapidement, la série aurait du avoir un tournant nettement plus fantastique et merveilleux que la série SF qu'on a eu Dans le projet Garage Kids, originellement, Alita n'existe pas Le monde virtuel était beaucoup plus vaste Yumi et Ulrich avaient des super pouvoirs dans le monde réel Ce qui a entraîné donc beaucoup de divergences Les créateurs de la série, comme on a dit au début, se sont désolidarisés de la série Car leur projet initial ne ressemblait pas du tout à ce qui était prévu Donc c'est Jérôme Mouscadet et Sophie de Croisette entre autres Qui ont repris les rênes de ce que j'ai compris Pour en faire quelque chose de plus accessible Ça a l'air d'avoir été un énorme bordel Mais qu'est-ce qu'il faut retenir de tout ça ? Je pense qu'en tant que réalisateur, créateur ou autre Il faut pas rester tout seul dans le processus de création Il faut pas qu'on soit bloqué à l'idée de rester seul à mener un projet Beaucoup d'autres personnes peuvent venir apporter leur point de vue et leurs propositions Et c'est le mélange des idées qui permet parfois d'améliorer ou de changer la vision d'une œuvre Sans pour autant remettre en question la qualité et le talent du créateur Il faut je pense être ouvert aux discussions pour permettre de devoir plus large Et ne pas rester fermé à une seule vision quand on commence à créer un projet Parce que malgré toutes les ambitions et les envies des créateurs Parfois il y a des choses qui sont très compliquées à mettre en place Voir même impossibles Donc il faut faire des concessions Après attention ne me fais pas dire ce que j'ai pas dit Je ne remets absolument pas en question le projet original Au contraire j'aurais tellement aimé voir leur projet en entier Je pense également que les producteurs ont leur rôle à jouer sur ça Sur l'écoute et l'ambition artistique d'un artiste Tout ça pour dire que quand vous vous lancez dans un projet artistique Ne soyez pas bloqué par votre propre vision Ou ne vous sentez pas coupable si quelqu'un propose une meilleure idée que vous Au contraire C'est ça qui fait la force d'un projet La cohésion de groupe Pardon mais là tu digresses Grèce Bref Cole Leco c'est de la balle C'est toujours aussi cool Et je pense que les enfants d'aujourd'hui trouveront leur bonheur dans cette série Elle est disponible en entier sur Youtube Et également aussi sur ADN Donc n'hésitez pas à la voir Ou à vous refaire un marathon de nostalgie Ca fait jamais de mal Et voilà c'était donc ma review de Cole Leco Et la suite ? La quoi ? Bah y'a une suite Cole Leco Evolution Ah merde putain je savais pas Bah je... Bon je reviens Je vais aller la voir Je reviens Je vais pas trop m'attarder dessus car y'a beaucoup d'autres personnes qui en ont parlé dont Elle Knox Oui je sais sa date Mais ouais Évolution c'est vraiment pas dingue Et même si c'est pertinent d'avoir des parties live action avec des parties 3D qui sont relativement mieux réalisées Bah la série est totalement incohérente par rapport à la série originale Les acteurs sont pas bons On perd toute la chimie qui existe Et surtout y'a pas le générique Nan mais ça c'est criminel hein ! Je vais être très dur mais oublier Évolution Et concentrez-vous sur le projet de Suits annoncé en octobre 2023 Qui j'espère sera au rendez-vous Et s'adaptera à notre époque Euh quand tu dis s'adapter à notre époque tu parles de TikTok, Twitter et OnlyFans ? Ouais je suis moins chaud là Cole Leco c'est juste génial Et là j'ai qu'une envie c'est de refaire toute la série en entier Posée sur mon canapé avec un petit plaid et un chocolat chaud Bizarrement j'ai pas eu cette sensation avec d'Ardeville Vraiment je comprends pas Merci à tous d'avoir regardé N'oubliez pas de vous abonner et de partager la vidéo si ça vous a plu Et d'aimer les oeufs que vous aimez Ciao !